BISMART Bien dans son job, on parle recrutement et on parle de méthode innovante, disruptive pour recruter parce que vous avez des galères de recrutement et on en parle avec Camille Berthaud. Bonjour Camille. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes cofondatrice de Parfait pour ce job. Vous êtes une jeune entrepreneuse, alors Parfait sur ce job, c'est un bébé, il a un an. Mais en fait, toute l'aventure a démarré il y a déjà 5 ans avec du contenu. Vous êtes allé à la rencontre des métiers en tendant votre micro. Vous avez fait la journaliste en fait. Un petit peu, oui, tout à fait. J'ai fait la youtubeuse comme on dit maintenant. L'influenceuse. L'influenceuse. C'était ça l'idée ? C'était quoi au départ ce concept d'aller chercher « j'aime le lundi » et de donner la parole à des gens qui font un métier et qui le racontent ? Exactement. Initialement, ça vient d'une frustration personnelle qui est que moi, je suis une personne sans vocation. Je n'ai jamais su quoi faire dans la vie. Et je me suis toujours dit, si seulement j'avais une année sabbatique pour tester plein de métiers. Toute seule, je n'aurais jamais osé le faire. Mais j'ai rencontré Miguel Munoz, qui est devenu mon associé, qui m'a dit « tu viens, on prend deux caméras, on va voir les gens. On leur propose de passer une journée avec eux pour leur poser plein de questions sur leur métier. Quand le métier s'y prête, on le teste. Et en échange, on fait une vidéo qu'eux pourront utiliser et que nous, on pourra diffuser sur notre média. » Un mélange de vie-ma-vie et de sociologie très à l'intérieur d'un métier, en fait. Exactement, tout à fait. Et de cela naît parfait pour ce job. Comment ça naît ? Comment vous avez en tête l'idée qu'aujourd'hui, on ne recrute plus sur un CV, mais qu'on recrute quoi ? Sur des compétences, sur des soft skills ? Nous, on passe du coup beaucoup de temps sur le terrain. On discute avec plein de gens de plein de secteurs différents. C'est marrant parce que toutes les personnes ont ce même discours de nous dire « nous, dans notre secteur, c'est compliqué le recrutement. » En fait, c'est compliqué partout, finalement. Exactement. Il y a un petit peu plus de deux ans, on s'est spécialisé sur vraiment les métiers en tension. Donc les métiers où il y a vraiment des grosses, grosses problématiques. On sollicitait la restauration, les métiers techniques, la tech. Oui, le soin à la personne, la logistique, le bâtiment. Enfin, c'est immense. Et on s'est dit qu'en fait, il y avait beaucoup de... Enfin, pour nous, les métiers sont en tension pour deux raisons principales. Soit ils le sont parce qu'ils sont extrêmement pénibles, mal considérés, mal rémunérés. Bien sûr. Soit ils le sont parce qu'ils sont méconnus ou parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Vous avez plein de métiers aujourd'hui qui ne rentrent pas dans le référentiel Pôle emploi. Et du coup, les personnes qui cherchent à recruter se retrouvent face à une impasse parce qu'ils ont du mal à travailler avec Pôle emploi et ont beau diffuser des annonces sur les job boards classiques que sont Monster et compagnie, si les métiers ne sont pas connus, personne ne va consulter les annonces. Et donc, du coup, ces personnes-là, elles crient un petit peu dans le vide pour recruter. Donc, vous nous dites que ce sont des personnes qui ont de fortes compétences ou des compétences, mais elles ne sont pas dans la nomenclature. Et donc, en fait, tout ça se perd dans le vide. Et vous, vous êtes en train de les récupérer, ces personnes, en fait. Exactement. Alors, des fortes compétences, oui et non. Forcément, à partir du moment où on met en place une plateforme où on ne demande pas de CV, on se concentre sur des métiers qui demandent peu ou pas de qualifications ou des métiers dont les formations peuvent être assurées en interne post-recrutement par les entreprises. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes en train de compiler cette liste parce que j'imagine que vous avez compilé au fur et à mesure de vos rencontres avec Micro en main. Comment vous faites pour aller chercher ces compétences ou ces personnes qui se mettent sur votre plateforme sans CV ? Alors, au fil des années, on s'est posé la question de, finalement, quelqu'un qui cherche à recruter pour un métier qui demande peu ou pas de compétences, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut, c'est très clair, en fait. Il veut une personne qui aime soit travailler en intérieur ou en extérieur, soit travailler seul ou en équipe. Il veut une personne qui a le permis ou pas, qui est OK pour travailler sur des horaires décalés ou pas, et puis qui a une petite appétence pour le contact avec les personnes âgées, je ne sais pas, qui habile de ses mains, le contact avec les animaux, voilà, tout ça, au fil des années, on l'a structuré en un formulaire. C'est ça. Exactement. Donc, ce formulaire-là, c'est le formulaire d'inscription des candidats. C'est un formulaire QCM qui prend trois minutes à remplir. Et en gros, en trois minutes, on est capable de qualifier une personne en fonction de ses goûts, de ses souhaits, de ce qu'elle aime, des environnements dans lesquels elle est à l'aise ou pas. Il y a de l'IA ou pas ? C'est nous, l'IA, pour l'instant. C'est vous, l'IA, non, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on pourrait imaginer de l'IA qui viennent encore plus faire matcher l'offre et la demande. En face, vous avez des entreprises. Oui. Donc, vous allez vers elles. Comment ça marche, ça ? Alors, c'est magique parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a un an. On a plus de 200 entreprises qui ont utilisé la plateforme. On n'a pas prospecté une seule fois pour l'instant. Donc, c'est le bouche-oreille. Ah, il y a un site qui est génial où tu as un vivier de candidats sans CV. Exactement. Aujourd'hui, toute notre énergie, on la met sur le fait de faire grossir ce vivier de candidats, de faire connaître la plateforme au grand public. Et les entreprises viennent toutes seules. Comment vous faites ? Vous continuez avec votre micro et vos podcasts ? Parce que d'abord, c'est une passion. J'imagine qu'il y a un vrai plaisir à le faire. Tout à fait. Et comment on va sourcer, justement, ces jeunes et moins jeunes ? C'est quoi la tranche d'âge ? C'est quoi la moyenne d'âge de votre fichier ? C'est très varié ? Oui, tout âge. Vraiment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va toucher les demandeurs d'emploi, mais on va toucher aussi les personnes qui sont en poste et qui aimeraient changer, les personnes qui envisagent des reconversions. On va toucher toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à s'identifier avec un intitulé de poste. Tout ce qu'on appelle les couteaux suisses, les profils hybrides. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et pour la question du sourcing, alors, d'une part, on crée du contenu. Donc, avec Manon Jamelundi, on a une communauté sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ça nous fait une caisse de résonance pour parler de Parfaits pour ce job. Et on fait aussi beaucoup de relations presse. Moi, je crois beaucoup en la presse régionale. Tout ce qui est PQR et compagnie, c'est très lu, c'est très intéressant. C'est lu par des profils très variés. Donc, on fait beaucoup de presse. De manière à vous faire connaître par le plus grand nombre. Et vous êtes venu faire un détour par les studios de Bismarck dans l'émission Smart Job. Tout à fait. Bon vent, à Parfaits pour ce job. Et puis, on peut, j'imagine, toujours écouter vos podcasts. Vous en faites toujours ? Ce ne sont pas des podcasts audio, ce sont des vidéos. Des vidéos, mais vous avez toujours le temps d'en faire ou pas ? Vous continuez, vous n'avez pas abandonné ? Surtout pas. Nous, on veut avoir les pieds sur le terrain parce que c'est là qu'on récolte les informations qui sont importantes et qui font qu'on arrive à monter une plateforme peut-être différente de tout ce qui se fait aujourd'hui. D'où ce rapport au territoire, en tout cas. D'où le fait que vous avez envie de mailler le plus largement possible. D'ailleurs, la géographie, vous avez des stats là-dessus ? Votre fichier, c'est quoi ? C'est surtout Île-de-France ou c'est partout en France ? C'est beaucoup Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine parce que nous, on est basé à Bordeaux. D'accord. Mais l'objectif, c'est un projet d'envergure nationale. Lyon, Toulouse, toutes les régions, Lille, pour évidemment mailler le plus largement possible. Et en parlant de Lyon, j'ai un... Parlons de Lyon. Parlons de Lyon. Mais parlons de Lyon. Parlons même plus de ville urbaine, dis donc. Bien sûr. On a une histoire, par exemple, qui est passionnante et qui résume vraiment ce qu'on a voulu faire avec Parfait pour ce job. Il y a une entreprise à Villeurbanne qui est une boîte de service qui recrute des gens pour checker les bornes à incendie. Donc ça fait partie des métiers qui sont nécessaires. Il n'y a pas de nomenclature pour ce métier. Qui ne rentrent pas dans le référentiel Pôle emploi. Donc cette PME-là, elle galère à recruter. Alors qu'en face, ces clients, c'est Lyon Métropole. C'est des grosses boîtes de BTP. Et il y a des enjeux de sécurité. Elle n'arrive pas à recruter via les plateformes traditionnelles. Elle a essayé notre site deux fois. Elle a recruté deux fois. Et elle a recruté des personnes qui ne connaissaient même pas le métier. Formation rapide. Exactement. Et on s'enclenche. Elle savait qu'elle voulait des gens qui aiment bosser en extérieur seuls qui ont le permis de conduire et qui sont dans sa zone géographique. Elle a rentré ces quatre critères-là. Nous, on a envoyé son annonce à toutes les personnes qui rentraient dans ces critères. Et elle a recruté notamment une personne qui initialement était accessoiriste dans le théâtre, qui ne trouvait plus de travail, qui avait besoin de bosser. Ça s'est super bien passé. C'est exactement là. Donc Lyon, une région dans laquelle vous recrutez aussi. Et on recrute. Partout. Merci Camille Berthaud d'être venue nous apporter votre énergie. Les podcasts qui n'en sont pas, qui sont des vidéos de métier. J'aime le lundi. Maintenant j'aime le lundi. Maintenant j'aime le lundi. Et puis parfait pour ce job et un site évidemment. Allez sur le site. Peut-être mettez votre annonce ou si vous êtes une entreprise. Allez donc voir. Peut-être qu'il y a des candidats qui correspondent à vos recherches. Merci Camille. Avec plaisir. A très bientôt et bon vent pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Smart et réglo, le métaverse. Alors parfait pour ce job n'est pas encore dans le métaverse. C'est un vrai sujet de droit aussi. Ce n'est pas qu'un objet ludique. Le droit des salariés dans le métaverse. Voilà une question importante et on en parle. C'est smart et réglo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada